Je suis dans l'atelier de Vouilletian à Pékin, à Saint-Jouan, à Pékin. Et c'est un artiste avec lequel je travaille depuis trois ans maintenant. Pas sur le genre de travail que vous voyez actuellement, puisque ça c'est son ancien boulot, qui est très très fin, et qui illustre par exemple en ce moment le bouquin de R. Chagna. Voilà, ça c'est son nouveau boulot. On est toujours dans la matière avec des formations de papier mâché, et toujours des pages de journaux sur lesquelles il revient, et dont il détourne l'information. Le travail de Vouilletian parle de l'information justement, et de la communication, qui a du mal à circuler en Chine, et dont les artistes essayent avec leur tableau, d'éveiller par leur tableau la conscience des Chinois. Ici, voilà, ça c'est une pièce que je viens d'acheter, sur Mao. En haut à gauche, on voit bien que le Mao et le mot culture sont effacés, détournés. Alors on a toujours les petits éléments de papier mâché qui constituent le fond de la toile, ces petits carrés comme ça. Voilà, ça c'est des toiles qui sont réservées pour une exposition à Hong Kong. Donc celle-là, que j'aurais bien aimé acheter, mais qui est réservée. D'autres toiles ici, qui vont partir au Canada, pour un expo sur le Canada. Là, on est carrément sur le retravaille des feuilles de journaux. On détourne. Toute une petite série aussi que j'aime bien. Plus matière, où l'info est quasiment cachée par la matière. Voilà, l'artiste au travail. Fouichien est un sacré, sacré, sacré bosseur. Allo, Fouichien. Bonjour. Je ne dérange pas plus. Ça aussi, c'était très bon, mais c'est réservé. J'aime bien, c'est... Je continue. Ça donne un peu l'idée d'un atelier. J'ai réservé cette toile aussi, tout à l'heure. ici, différents essais. Là, ça vous fait... Vous voyez, quand je parle d'atelier à Saint-Juan, ce n'est pas des petits ateliers. Ça, c'est une toile que j'avais précédemment vue. Je vais vous montrer une autre toile sur laquelle je viens de craquer. C'est celle-ci. Je vais la voir prochainement dans la galerie, peut-être à Lille, à Strasbourg ou à Paris. Voilà. J'aurais pu craquer sur celle-là aussi, mais je voulais me la vendre trop cher. Voilà. C'était l'atelier de Voulysia. C'était l'atelier de Voulysia. Je.